Nous, on a continué notre travail. Vous venez de dire que certains de vos collègues vous ont dit qu'il y a des agents qui sont venus pour les empêcher de travailler. Est-ce que cela a été ? Bon, ça dégage, je dis, personne n'a parlé en forme de plainte. C'est-à-dire que j'ai entendu aussi. Est-ce que certains vous ont dit que les forces de sécurité et de défense... Attendez. Monsieur le Président, aucun n'est venu se plaindre à moi. Attendez. Parce que vous savez ça que vous... Vous avez dit, s'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. C'est vous qui l'avez dit. Que vous avez entendu que des agents sont venus dans l'hôpital pour les empêcher de travailler, mais qu'ils les ont refoulés et ils ont continué leur travail. Est-ce que ça veut dire que c'est effectif que des agents sont venus pour les empêcher de travailler, même s'ils les ont refoulés ? Vous voudrez après bien mettre cette documentation à notre disposition pour pouvoir comparer avec la nôtre ? M. le Président, j'ai été informé, parce que je n'étais plus en place, mais qu'une équipe s'était déplacée pour aller à l'hôpital d'Omca voir la documentation. Et il y a eu six boîtes à archives, voire sept boîtes à archives, qui ont été identifiées. Autant vous aurez besoin d'informations. Toutes ces informations sont disponibles. En faisant des copies, en tout cas, ce que vous souhaiterez sera fait pour que ces documents soient mis à votre disposition. Je vous remercie, M. le Président. D'accord. Merci pour la disponibilité aussi. C'est pourquoi j'ai précisé pour la comparer avec la nôtre. Vous avez bien dit qu'il y a eu 815 blessés. Est-ce que ça, c'est le bilan total ? C'est-à-dire du 28 septembre au jour suivant. Pour l'hôpital national, ce sont ces statistiques que nous avons validées ensemble. Ça, c'est le bilan global. Pour l'hôpital, oui, le bilan global. Je parle de l'hôpital d'Omca, bien sûr. Vous parlez, voilà, moi, je ne suis engagée. Je parle de l'hôpital, vous êtes là parce que vous étiez la directrice de l'hôpital d'Omca. Voilà, M. le Président. Voilà, pour l'hôpital national d'Omca. C'est cette statistique que nous avons. Est-ce que ce jour, vous avez constaté la force des forces de défense et de sécurité à Donca ? Bon. Pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, je vais vous en parler à deux titres. C'est-à-dire, nous avons vu des forces de défense et de sécurité d'abord autour de l'hôpital. Mais pour la petite expérience que j'ai, chaque fois qu'il y a des urgences, des catastrophes, même maintenant, pendant l'incendie, vous allez confirmer, ça se passe. Il y a toujours les forces de défense et de sécurité qui sont autour de l'hôpital. Donc, à distance, par exemple, moi, j'ai vu cela. Mais j'ai mis cela au compte de la sécurisation. Parce que quand il y a des événements, la population veut envahir les urgences, les morts. Donc, pratiquement, les équipes ne peuvent pas travailler. Donc, chaque fois, pour les actions que moi j'ai vues, même à l'époque, parce que je suis l'une des directrices qui a géré le plus grand nombre de victimes d'événements sociaux, politiques, que la Guinée a connus. Donc, chaque fois qu'il y a des victimes, des masses, qu'il y a des victimes, des noyades, des incendies, ou quoi que ce soit, comme il y a toujours la foule qui afflue, il y a ces forces de défense et de sécurité qui sont autour de l'hôpital, mais qui n'ont rien à voir avec nous. Maintenant, pour ceux qui ont entré dans l'hôpital, comme vous avez dit de dire la vérité devant Dieu et les hommes, moi, personnellement, personne ne m'a affronté en tant que militant. Et peut-être, je crois que quand je suis entré à mon bureau, après, j'ai appris, les médecins, certains parlaient, disaient que les militaires sont rentrés voulant les empêcher de travailler. Mais ce que je reconnais en nos professionnels de santé, eux tous m'ont confirmé qu'ils les ont refoulés, ils les ont dit de partir, et à aucun moment, la continuité des soins n'a été interrompue à l'hôpital. Donc, aucun médecin ne vous dira qu'il n'a pas pu soigner un malade. Ça, je n'ai pas eu connaissance, moi, personnellement. Certes, ils sont rentrés, ils ont envoyés, parce que tout le monde a eu cette information, tout le monde a appris. Mais les professionnels de santé les ont refoulés et leur ont dit, nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à soigner nos malades. Donc, moi, par rapport aux forces de défense et de sécurité, c'est ce que je connais. Mais moi, personnellement, aucun militaire ne m'a abordé, aucun militaire ne m'a menacé, et je n'ai pas... Mais, paraît-il quand même qu'il y a des problèmes. Est-ce que... Non, non, donc, c'est ce que je connais. Est-ce que... Madame... Est-ce que ces agents que vous avez vus, est-ce que c'est vous qui leur avez fait appel ce jour ? Je n'ai jamais fait appel. Je n'ai même pas... Est-ce que vous avez su exactement pourquoi ils étaient là ? Non, je n'ai pas demandé. Ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi ils étaient là. Bon, non, vraiment. Tout ce que vous avez dit, c'est peut-être des intuitions, mais vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi ils sont là. Non, non, non. Nous, on a continué notre travail. Vous venez de dire que certains de vos collègues vous ont dit qu'il y a des agents qui sont venus pour les empêcher de travailler. Oui. Est-ce que cela a été ? Bon, syndicat, je dis, personne n'a parlé en forme de plainte. C'est-à-dire que j'ai entendu aussi. Comme après les événements... Est-ce que certains vous ont dit que les forces de sécurité et de défense... Attendez. Monsieur le Président, aucun n'est venu se plaindre à moi. Attendez. Parce que vous savez ça que vous... Il faut qu'on se comprenne. C'est vous qui l'avez dit. Que vous avez entendu que des agents sont venus dans l'hôpital pour les empêcher de travailler, mais qu'ils les ont refoulés et ils ont continué leur travail. Est-ce que ça veut dire que c'est effectif que des agents sont venus pour les empêcher de travailler, même s'ils les ont refoulés ? En tout cas, la rumeur a persisté. Moi-même, ce qui m'a étonné, aucun n'est venu se plaindre vers moi. Mais dans les commentaires, dans les radios, partout, on en a entendu parler. Ce n'est pas quelqu'un, un médecin vraiment, qui est venu au sein de santé. Madame, la diatrice, il y a eu tant, tant, tant. Mais moi aussi, j'ai entendu dans les commentaires, comme tout le monde, vraiment. Et selon ce qu'ils ont dit, ils ont dit qu'à ils sont venus, on leur a dit de participer. Mais je ne peux pas certifier, parce que moi, personnellement, et même le chef de service des agents, vous l'entendrez, lui-même, il n'a pas vu ça. Mais bon. Ça veut dire que c'est des rumeurs. Voilà. Vous avez dit à la radio. C'est à la radio que vous avez appris. Non, non, pas à la radio. Mais dans les rumeurs, il y a eu beaucoup de rumeurs. Des rumeurs. Comment, comment ? Précisez-nous, ces rumeurs-là, venaient d'où ? Des commentaires. Des commentaires de qui ? Comment vous avez appris ? C'est ce qu'on veut savoir. Oui, même au sein de la population, comme tout le monde en parlait, parlait. Parce qu'honnêtement, moi, je n'ai pas vécu ça. Les médecins aussi, les professionnels de santé, aucun n'est venu se plaindre à moi. Mais... Vous savez, je... On veut la précision. Vous avez appris. Vous dites que ce n'est pas la presse. Ce n'est pas la radio. C'est des rumeurs. C'est des commentaires. Oui, oui, des commentaires. Venant de qui, précisément ? Certains agents dans la population. Certains agents. Oui, qui parlaient, qui commentaient là-dessus. Mais je ne peux pas... Quel genre d'agent ? Les professionnels de santé. Vous avez entendu certains professionnels de santé en parler ? Qu'ils en ont été victimes. Bon, eux-mêmes, ils n'ont pas dit qu'eux-mêmes, ils ont été... Chacun disait, on a appris que les militaires sont rentrés dans l'hôpital. Vraiment, c'est ça. Moi-même, vous pouvez demander, vous pouvez faire des enquêtes. C'est pas précis, c'est pas précis ce que vous dites. Personne ne m'en a parlé. Ce jour, ou les jours qui ont suivi, est-ce que vous avez appris la descente des militaires à la pharmacie de l'hôpital Donka ? Bon, ça aussi, les mêmes commentaires qu'à j'ai appris, j'ai convoqué l'interruption de l'activité au niveau de la pharmacie. Est-ce qu'ils vous ont dit, vous avez convoqué, on veut que vous soyez clair, madame. Oui, 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 ça je l'ai convoqué. Vous êtes témoin, vous êtes témoin. Est-ce que ces agents, ces pharmaciens, si je peux les appeler comme ça, est-ce qu'ils vous ont dit ce jour, effectivement, qu'ils ont reçu la visite des agents ? Oui, c'est par rapport, par exemple, à la pharmacie, ils m'ont dit qu'il y a des militaires qui sont rentrés dans la pharmacie. Et ces militaires étaient venus pourquoi ? Oui, ils les ont menacés, paraît-il. Menacés de faire quoi ? En tout cas, d'arrêter de travailler, mais ils n'ont pas accepté, et ces gens même sont sortis de la pharmacie. Et eux, ils ont continué leur travail. Vous avez parlé de fissures, si j'ai bien compris. Les militaires de la pharmacie, par, je crois, les crosses d'un fusil ou quoi, quand ils sortaient, parce que les personnes qui étaient là auront l'occasion de vous en parler. Ils sont rentrés, les équipes leur ont dit de sortir, ils sont en train de travailler. Ils sont sortis. Mais dire qu'ils ont un peu... le travail a continué. Ça veut dire qu'il y a eu une violence là-bas, parce que vous avez constaté une fissure sur les vitres. Oui. Est-ce qu'ils ont pu vous dire le nom de certains agents ou certains militaires ? Non, 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 non. Non, ils ont dit seulement les militaires. Mais j'insistais, parce que vous savez, on a beaucoup parlé de ça. J'insistais, je dis, ah, vous avez été attaqués, vous avez été violentes. Ils ont dit non, ils ne nous ont pas touchés, ils ne nous ont pas violentés. Ils sont venus en force, ils ont voulu nous empêcher de travailler. Mais nous, on leur a dit de sortir de nos bureaux. Et nous avons continué le travail. Ministère pour l'aide des questions.